What's up, gens de l'internet, j'espère que vous êtes tous magnifique, mais j'en suis aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de compagnie de personnes parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui, les amis, on est sur SkillPVP V10 pour une première vidéo et aujourd'hui, les amis, nous allons parler de SkillPVP. Eh bien oui, quelle coïncidence! Je rigole, les amis, aujourd'hui, en fait, j'ai fait un live d'ouverture et j'ai fait un autre live après sur SkillPVP, donc j'ai commencé un peu ce que j'avais fait. Il n'y a pas rien de vraiment intéressant parce qu'au début, on devait vraiment focus, dans le fond, nos mineurs parce que lorsque vous atteignez le mineur au niveau 10, vous avez la possibilité d'utiliser la Pharmax en space et pour farmer la Pharmax en space jusqu'au niveau 10, c'est quand même assez long sur sa faction, donc voilà. Sinon, j'ai quand même réussi à avancer jusqu'au niveau 10, on a commencé à faire une base et tout, je vais vous montrer ça sûrement dans une prochaine vidéo. Mais on va essayer de tester les nouveaux items, donc j'ai crafté les nouveaux items, donc j'ai crafté déjà la table de craft formation en live et le cooker. Le cooker, j'ai vu que c'est une nouvelle façon d'obtenir des points de faction, donc c'est comme ça que tu vas devenir la meilleure faction, d'après moi. Les coeurs ne servent plus vraiment à grand-chose à cause du cooker, donc on verra s'ils vont modifier ça dans le futur. J'ai aussi fait des objectifs journaliers, donc je crois que j'avais un objectif dernier, c'était genre tuer 300 mobs et ça m'a donné deux pièces de spawner, donc ça c'est plutôt cool aussi. Et comme vous avez vu, j'ai d'autres objectifs à faire, donc je les ferai un peu plus tard. Convertir 30 niveaux à Merlin, ça c'est facile. J'ai 200 XP de tueur et 150 balles, gagner 2500 dans la compétence de tuer de squelette, on a cherché à aller tuer des squelettes. Et là, celle-là, je n'arrive pas à la compléter, c'est celle d'hier, je n'arrive pas à la compléter. Parce que, bon, je ne peux pas être bijoutier, c'est compliqué de monter la bijouterie. Mais bon, ouais, donc j'ai commencé à jouer sur skill, mais j'ai trouvé la version correcte. Bon, à part l'ouverture, ça a été compliqué, genre pendant 2h, je crois, 2-3h, c'était le bordel, on ne pouvait pas se connecter au serveur, ça lagait, ça crashait et tout, c'était de la merde. Mais à part ça, après, ils ont réussi à régler les lags et tout, il y avait quoi, 1000 connectés à peu près, donc c'était pas mal. Encore une fois, dommage pour la fil d'attente, je comprends les joueurs, comment ils se plaignaient sur Kfak pour la fil d'attente, je comprends votre peine maintenant. J'ai un grave partenaire et quand même, je dois faire quand même la fil d'attente comme un bon moment, donc je comprends votre peine. Je pense qu'il y aurait dû faire 2 serveurs, un peu comme à la Palladium, genre plusieurs serveurs avec les mêmes inventaires, sauf pas les mêmes hommes et les mêmes bases et tout, tu vois ce que je veux dire. Je crois que c'est ça qu'il y aurait dû faire, comme ça, ça l'éviterait beaucoup, beaucoup, beaucoup de fil d'attente. Et bon, c'est sûr qu'il ferait beaucoup moins d'argent, parce que bon, les moins de gens achèteraient les graves empereurs pour la fil d'attente, mais bon, vous comprenez ce que je veux dire. Sinon, on a fait une faction avec mes amis, donc Iflaj, Lassad, Nezo, Nathan et moi, Evolkine. On ne va pas faire de recrutement abonné ou quoi, désolé pour ceux qui voulaient que je recrute ou quoi, je suis désolé, on ne va pas recruter. Quoi d'autre que je voulais dire ? Je crois que c'est tout, je vous laisse sur les clips, et puis en espérant que vous ayez une bonne journée, et faites-moi des dons de tout votre argent, s'il vous plaît, j'ai qu'un don de Insane qui m'a donné 7 silex, donc voilà quoi. Pas très gentil tout ça, les gars. Est-ce qu'on va avoir des trucs bien, vous croyez, mes amis ? J'ai eu deux orbes de réparation, deux pommes cheat, et un livre enchante. Allez, le suicide. Je ne dois pas ma scheme, je ne sais pas, je ne sais pas. Ok, sur mon deuxième Legendary Back, j'ai quand même mis la merde aussi. Mon troisième, j'ai eu un skill pickaxe, 16 random morts et 1 PS spawner. Ok, il n'a pas mis 5 balles. Il n'a pas mis 5 balles, je ne sais. J'ai eu 6 creepers, des blocs de crier, ok. Et mon dernier Legendary Back, j'ai eu 64 random morts, 6 creepers encore, et encore des farm boots. Ça va, c'est pas si mal, j'ai bien dépensé 25 balles pour rien. Ça fait 3 ans, il n'en a pas fait. Vous n'êtes pas rigolo. J'ai envie de me suicider, mec. C'est seulement rentable, seulement si j'ai 10 space. Moi, je pense qu'on aura peut-être une pépite. J'aurai rien du tout, ouais. Dépenser 25 balles dans le serveur Minecraft, c'est... Mais c'est pas grave, c'est pour tes copains qui peuvent vécu. Faut vraiment que j'arrête de me dépenser de l'argent dans tous les jeux vidéo. Non, moi je trouve que c'est un bon investissement quand même. Moi aussi. Tu verrais ce que j'ai eu comme loot jusqu'à maintenant, gros. Je suiciderais. Ouais. Tu dirais, gros, t'as vraiment... Surtout, bon après c'est que 25 euros. C'est pas mal. Tout le monde met 25 balles, c'est fils de plus de 100 millionaires. 100 millionaires, gros. Il y a 1000 joueurs, 1000 x 25, c'est 25 000 euros. Ouais, c'est pas 20. 250 000 euros, par exemple. Bah, ça me va, perso. Non, moi ça me va pas. Pas assez de monnaie. Oh, j'ai passé le niveau de mineur, donc j'ai récupéré... 8ème de mort. Et on va avoir encore... De la merde ! Nice ! De la merde. Oh, bah, je suis passé le niveau 7, super. Qu'est-ce qu'on gagne au niveau 7 ? 3 pipites de météor, ça va. Bon, j'avais pas trop envie de me suicider, là. Ok. Donc, j'ai payé 2 pb pour 64 reines de mort. À ce gars-là, Sina. Ok. Donc, si j'ai pas au moins 2 space, ou 2 météor, je m'aurais fait baiser 2 euros paypal. Entre guillemets. Parce que, voilà, 2 euros paypal, c'est comme 2 pamboutiques. Ok. Soyez-moi bonne chance. Ok. Je le sens pas bien du tout. Oh non, je le sens moins bien. Mon cœur commence à battre de plus en plus vite, les gars. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je vais faire une crise de cœur. Oh non. Oh non. Slash... Vision. Oh non. Qu'est-ce qu'il se passe, les amis ? On est rendu à presque la moitié, les gars. Et on n'a rien de repas encore ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Ok. Ok. Bon ben... Comment gaspiller son argent ? Ouvrer la fenêtre, lancer 2 euros par la fenêtre. C'est exactement ce qui vient de m'arriver. Oh non, je suis une métée ! Ouf ! La métée, elle est venue sauver le truc. Oh ! Une métée et 3 pépites. Mais je crois qu'on peut crafter une deuxième... Non, on ne peut pas crafter une deuxième métée. Oh ! La métée, elle est venue sauver la mise, les gars. Donc, ça me vaut 1.5 pb en ce moment. Une météorite. Donc, en soi, c'est comme si j'avais payé 0.5 pb pour le reste des minerais, quoi. Et on a eu quand même 3 titas. 6 titas au total. Ouais. 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 C'est pas top-top, mais c'est pas... C'est pas non plus dégueu. En plus, qu'est-ce qui est... Ben, le truc qui est bien, c'est qu'on a gagné pas mal d'xp de notre truc de minage, quoi. Et sinon, c'est le seul truc qui est bien, quoi. Oh ben, pas mal ! C'est pas triné. C'est pas... C'est pas...